Je crois qu'il y a notre ami Emilien qui a préparé une jolie slide aujourd'hui en espérant que la télécommande marche, mais je suis curieux de découvrir ce que t'as à nous présenter cette semaine mon gars Emilien. Alors est-ce que Alex t'es prêt ? Bah let's go on y va. Cette semaine petite prise de risque de mon côté, d'ailleurs ça se trouve je vais pas du tout assumer ma slide tout court, en gros comme vous le savez c'est la deuxième slide que je fais, moi ce que je kiffe c'est partager un peu des projets mais orienter de nouvelles technologies et si c'est utile en plus aux gens c'est trop cool mais bref montrer un petit peu le fonctionnement derrière pour apprendre un petit peu des choses moi j'apprends et l'idéal c'est les gens apprennent aussi avec moi. Sauf qu'il y avait quand même un thème rap qui était très intéressant et donc je me suis dit bah je vais essayer de mélanger les deux en gros j'ai trouvé des petits projets qui vont me permettre d'atteindre même un projet rap et en gros bah pour la slide d'aujourd'hui j'ai créé un album de rap avec une intelligence artificielle. Tu l'as fait toi même ? Ouais je l'ai fait moi même de A à Z. Attends tu as fait tout l'album là ? Alors non doucement, j'ai fait les prémices tu vois. On est là pour une heure les mecs. Là mais ça c'est un sujet de LSD. Mais vous sortez pas. Mais vous sortez pas. Non j'ai fait les prémices tu vois. J'ai fait les étapes de la création d'un album. Il y a moyen que j'assume pas tout ce que j'ai fait mais c'est parti. Ok bah début d'un album création de la tracklist. D'accord. L'idée c'était vraiment de se pencher sur le côté intelligence artificielle et j'en ai parlé la dernière fois il y a pas mal d'algos et pas mal de projets qui travaillent sur tout ce qui est génération de texte, traitement de texte et on est vachement évolué là dessus. Et il y a un projet qui s'appelle OpenAI que vous pouvez tous tester c'est gratuit qui te permet de jouer avec du texte. C'est à dire tu peux par exemple générer du texte mais tu peux aussi résumer un texte entier par quelques mots. Tout ça c'est des algos qui tournent et qui te font tout ça. Là mon but c'était de créer une tracklist. Donc je suis allé sur OpenAI et j'ai fait un petit cheat code pour avoir ça mais tranquille. J'ai demandé à l'algo à partir d'une phrase de me créer une tracklist. Mes contraintes c'était je veux cinq sons, je veux que ce soit du rap français, je veux que ce soit du rap un peu triste. De la funk ? Non. Je veux que c'était du rap un peu triste. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur OpenAI et là let's go. On peut le voir j'espère que c'est pas trop petit. j'ai écrit ma petite phrase en début en anglais. Ouais. J'ai mis submit donc j'ai j'ai demandé j'ai envoyé cet ordre je lui ai dit crée moi une tracklist avec cinq sons pour un nouvel album de rap français triste. Let's go. Il m'a sorti cinq titres et là il va falloir quand même que je les lise à l'oral et évidemment j'ai oublié mon petit setup et là je perds tout ce que j'ai sur moi. Non t'inquiètes tu vas y arriver il n'y a pas de problème. J'aime bien le fait que tu enregistrais un peu l'écran pour nous montrer ce que tu as fait là. Let's go. Ça a été bon, c'est fascinant. Cinq titres qui m'a sorti c'est déjà vu, nous sommes tous seuls, j'ai mal, tout est perdu, ressens toi. Ah oui et sixième sens je vais me foutre en l'air. Je presse la détente. Petit album bizarre mais ce que j'imagine l'ambiance des concerts. Ambiance bizarre mais j'ai été choqué parce que ce que l'intelligence artificielle a fait derrière c'est qu'elle a regardé ma phrase et elle a repéré des mots clés. Elle a repéré créé donc elle s'est dit bon il faut que je produise quelque chose. Elle a repéré cinq sons donc elle a compris qu'il fallait qu'elle génère cinq avec le tracklist elle a compris qu'il fallait qu'elle génère cinq mots ou cinq brefs de mots. Elle n'a pas fait des longues phrases et après elle a repéré l'émotion qui est le rap triste et donc ça c'est assez simple. C'est comme si elle avait un fichier à elle où elle se dit quand je vois le mot triste je sors ces mots là. Ok. Et après elle a créé cinq titres voilà. J'ai la tracklist il me faut les paroles si je dis pas de bêtises. Oh là là là. On va voir ça. Ok. Et pour faire les paroles. Ah mais il y a du vrai texte et tout. Alors pour faire les paroles j'ai voulu tenter une approche différente. Mon album de rap préféré c'est Cyborg de Nekfeu et la chanson qui m'a le plus marqué c'est Humanoïd. Ok. Et donc je me suis dit frérot moi le plagiat je viens d'en parler je kiffe. Non. Et je vais essayer de m'inspirer du texte de Nekfeu pour créer mon texte à moi. Donc je suis allé sur OpenAI je lui ai donné le texte de Nekfeu et je lui ai dit frérot l'algo là tu me fais du texte qui ressemble à celui de Nekfeu. Dans ce délire. Tu prends le même délire. Mais tu sais que t'es en train de lancer des carrières dans le rap là. T'as des mecs qui galèrent avec le texte. C'est que tu as une prémisse de quelque chose. Ah mais ouais. Là les ghost writers c'est fini. Là tu les mets au chômage. C'est terminé. Et bah la première fois que je lui ai demandé ça en gros les phrases d'avant de Nekfeu si je vous en lis quelques unes ça dit quand l'amour rend aigri ça devient fatalement comme la fin d'un monde où le soleil mourant aigri meurtri comme un ermite je ne décris que l'éternité putrite devient l'esprit qu'on a pétri de modernité je ne vois que des vitrines mais ce qui brille nous le ternissons et là c'est autour de l'IA qui me dit tout ça pour un peu d'argent tout ça pour un peu de pouvoir tout ça pour un peu de sexe tout ça pour un peu d'amour tout ça pour se sentir vivant mais on meurt quand même et j'ai beau essayer de fuir ce qui est prévisible j'ai beau essayer de voir au delà du visible j'ai beau chercher à savoir si c'est possible je ne sais pas je ne sais plus je me sens juste mais c'est l'IA qui t'a fait ça ? c'est l'IA qui m'a fait ça et pourquoi j'ai trouvé ça intéressant c'est parce que plus haut dans en gros humanoïde c'est un texte qui parle surtout de un petit peu la violence au quotidien de l'injustice de l'inégalité et de sujets assez sombres ce que j'ai trouvé intéressant dans le texte que je viens de lire c'est deux choses la première c'est qu'elle a repris des brèves de phrases des structures de phrases qu'il y a dans humanoïde plus haut dans le texte un moment Nekfeu il dit trop de moments prison fuis ce monde oppressant trop de moments précieux vis le moment présent donc il prend des brèves de phrases et pour appuyer le fond il les fait répéter et comme ça tu fais ressortir l'idée bah là l'IA elle a fait pareil elle a fait tout ça pour un peu d'argent et elle a répété ces structures là mais ça m'a pas plu ça m'a pas plu j'ai pas kiffé ce qu'elle m'a fait l'IA c'est de la merde et bah l'IA va dire écris les textes toi même c'est que tu peux jouer sur un jeu de paramètres et aller plus loin dans le délire là ce que j'ai fait c'est qu'il y avait trop de répétition donc j'ai dit écoute frérot l'algo et quand il fait tout ça exactement c'est de la technique en fait il a capté le truc mais j'ai dit frérot dose un peu mais moi moins de répétition j'ai ce que j'ai fait c'est que je lui donne une pénalité c'est à dire qu'à chaque fois qu'elle fait de la répétition c'est comme si je lui donnais un coup de fouet tu vois ok donc elle a plus trop envie de faire des répétitions d'accord c'est bien c'est bien elle s'est pensé c'est un délire j'ai joué sur un paramètre qui s'appelle la température c'est est ce que l'IA elle va se lancer dans un sujet qui n'a pas trop eu avant en gros est ce qu'elle va prendre le risque d'aborder un nouveau sujet parce que sinon ce qu'elle fait c'est qu'elle regarde tout ce qui s'est dit avant elle fait le même sujet j'ai baissé un petit peu je me suis dit vas-y frérot prends des risques tant que moi des trucs et ça m'a créé un nouveau texte je vais pas lire en entier mais j'ai j'ai chopé trois phrases dans le texte que j'avais kiffé vas-y qui sont alors un moment dit les gens sont des animaux ils ne font que survivre puis plus tard a dit j'ai vu la haine dans leurs yeux j'ai senti l'odeur de la mort ils ont oublié comment on fait l'amour sans se faire payer le texte il est plus long en fait j'ai pas mis le net donc je vois pas si vous voulez lire quelques trucs mais il y a des rimes franchement c'était vraiment mieux je trouve et donc ça c'était pour la création du texte dis moi que t'as fait kiké ça alors étape suivante pardon j'ai voulu kiké ça le problème bon on va découvrir franchement c'est c'est pas la partie alors je suis allé sur un service c'est claqué en comment ça c'est claqué c'est lourd tout à l'heure je vois que c'est lourd là qu'est ce qui se passe je suis allé sur un service qui s'appelle boomy et en gros tu donnes dada tu donnes un style de prod ok à partir de ça elle va me générer une prod d'accord et à partir de cette prod on arrive à la catastrophe qui est moi je devais poser et elle devait l'inclure dans la prod tu as posé je suis extrêmement déçu ça rend pas bien mais j'ai posé oh let's go je pense que ça va me donner un truc de ouf franchement je suis déçu je suis déçu par tout le monde il a kiké un truc de fou non j'ai kiké j'ai kiké les paroles que je venais de créer ok ouais mais ça en franchement ça rend vraiment ça rend dégueu et on va pouvoir l'écouter c'est ma voix derrière ouais c'est trop de la merde ça va devenir un banger ça va être repris sur tiktok honnêtement c'est trop de la merde j'étais trop déçu je me suis dit ça va me sortir un petit sang en plus je voulais un peu de boom bap pour le coup c'est la référence ça me fait beaucoup penser à que premier degré en gros tu pouvais bon vas-y on va arrêter le massacre en gros tu pouvais choisir comment tu voulais incruster ta voix est-ce que tu voulais qu'elle soit un peu mielleuse et tout et tu avais la possibilité de mettre une voie cheap months pour la petite anecdote c'est trop drôle parce que c'est comme si tu m'avais fait toutes les étapes de la création d'un couscous et que le plan final c'est un étrangeur tu m'as fait baver tout le long mais non alors les paroles faits par l'IA la prod généré le kickage le magnifique le rendu final il est trop déçu le rendu mais c'est pas fini c'est pas fini on en est qu'au début il faut il faut il faut une cover d'album bon là le massacre continue un petit peu ce que j'ai fait c'est que je suis retourné sur enfin je suis pas retourné sur un autre service à partir d'une phrase il va me générer une image donc on va pas se la retaper en gros je suis allé sur glide 3 et j'ai tapé une image et j'ai tapé en anglais c'est un homme qui est triste qui pleure en pensant à l'inégalité à l'injustice tu vois un truc bien profond bien et donc il m'a sorti des images oh la deuxième je vois pas la logique de son jeu alors en fait ce qui s'est passé derrière ce qu'il faut pas oublier que c'est une IA c'est qu'en gros elle a pris la phrase elle a repéré des mots et elle y a encore associé des émotions donc elle a vu un homme triste et elle s'est dit ok il faut que je passe un homme triste pour faire un homme triste elle a placé des pixels elle a essayé de faire un humain qui avait une attitude triste à faire ça en fait c'est pas juste des photos c'est généré c'est génial c'est incroyable c'est un truc de faux et donc la cover drip ah non mais on a tu lui as mis des waves des airpods ok donc si on fait le bilan j'ai fait la tracklist j'ai fait les paroles j'ai fait un son éclaté j'ai la cover de l'album et maintenant il me reste à le présenter et je voulais pas présenter l'album moi-même donc je suis sur un service qui s'appelle elie.io en gros c'est pour animer des présentations et le principe il est assez simple c'est que tu fais ton powerpoint de manière classique ou classique sauf que à la fin tu choisis un présentateur qui peut être de style différent tu peux l'habiller tu peux même créer ton propre avatar tu lui donnes une langue tu peux mettre de l'allemand de l'espagnol du chinois du danois je sais pas si il y a du danois et du français tu peux même lui dire est-ce qu'il a un accent belge canadien tout ce que tu veux et à la fin il va venir c'est un petit peu comme les techniques qu'on retrouve sur le deepfake c'est ces lèvres qui vont bouger pour lire le texte que je lui ai demandé de lire incroyable donc ce que je vous propose c'est de découvrir la présentation de l'album let's go wesh mes reuf c'est le remplaçant de emilien la fraude 667 don dada je vous présente le premier album réalisé par une ia quatre titres inédits déjà vu nous sommes tous seuls j'ai mal tout est perdu et sans toi waouh les textes sont vraiment touchants les gens sont des animaux ils ne font que sur nous logique on est vraiment des animaux j'ai vu la haine dans leurs yeux j'ai senti l'odeur de la mort ok c'est cringe ils ont oublié comment on fait l'amour sans se faire payer bon j'avoue ça c'est stylé allez je décolle la zone écoutez les amis avec l'indigence bravo c'est une master class monstrueux bah si t'as dit que t'as pris un risque et bah écoute c'était très réussi mais attends où est-ce que t'as trouvé toutes ces applis tous ces trucs il est très fort j'ai cherché c'est moi qui me dit ah pis si c'est moi qui fais pas trop courant non mais lui bah j'ai cherché frérot non mais d'accord non en gros je me suis dit bah je en fait j'aime bien faire découvrir des projets et il y a plein de trucs en rapport avec le texte qui est hyper intéressant genre tu peux aujourd'hui t'as des services t'as la flemme de lire un texte il va te résumer en une phrase je me suis dit mais en fait il faut pousser le délire à voir aujourd'hui l'état de si je veux tout faire avec ce biais là de je vais juste utiliser des algos et des projets comme ça qu'est ce que je peux créer de manière artistique un truc bancal et donc c'était mon délire genre je me suis dit je vais aller jusqu'au bout je sais que j'ai vu des vidéos sur youtube il faudrait que je retrouve le mec je crois qu'il s'appelle Benjamin Code un truc comme ça lui il faisait des vidéos où il essayait de créer que des sondes PNL avec une intelligence artificielle et franchement c'était juste un délire comme ça je me suis dit quelles sont les limites et visiblement il y en a parce que c'est quand même vraiment pas parfait et donc et Benjamin Code c'est un bon je vois lequel c'est je veux bien voir ça franchement monsieur t'as été très très bon très bonne chronique et dans le chat t'es salué dans le chat t'es salué les gens ont kiffé la qualité c'est slide ils sont chauds là dans le chat bien sûr qu'ils sont chauds ils sont toujours bouillants mais là là ils ont vraiment kiffé merci ça me touche depuis tout à l'heure ils écrivaient des bêtises mais là ils sont bien contents il y en a il a dit Emilien t'es mieux sur le plateau de Loupe ne quitte reste loin d'une cabine d'enregistrement non moi j'ai des potes qui ont tenté du rap mais moi je tenterais pas ça donc on 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 on